Le Seigneur soit avec vous. La fonction première de l'évêque est celle de pasteur, mais à la différence de ses homologues, il a des prérogatives particulières à Wallis et Futuna. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, Monseigneur Sionepo dirige à présent le premier degré par le biais de la DEC, la direction de l'enseignement catholique. Cela représente 13 écoles sur le territoire et plus de 1530 élèves. La majeure partie des établissements scolaires, mais aussi les églises et certains terrains sont la propriété de la mission, ce qui fait de l'église le principal propriétaire foncier sur nos îles. 300 hectares de terre répartis entre Wallis et Futuna. Ces questions foncières et administratives sont abordées par le Kamika, le conseil d'administration de la mission catholique présidé par l'évêque. Qui dit terre, dit pouvoir à Wallis et Futuna. Il faut remonter le temps pour comprendre l'importance de l'église sur le Fénois. En 1961, Wallis et Futuna devient territoire français d'outre-mer. Avec la contribution de la mission catholique. Depuis, le pouvoir se partage entre ce triptyque, chefferie, état et église. La mission a donc une influence politique et sociale et ses avis peuvent peser dans le débat politico-coutumier. Vous comprenez donc l'émotion qui a entouré l'ordination de Mgr Sionepoë. La population à 90% catholique attend beaucoup du nouvel évêque en cette période de crise coutumière. A Wallis, il aura principalement pour défi d'aider à ramener la paix sociale et dans son église.